Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter la nouvelle mouture concernant la jumelle télémétrique Buchenel, à savoir la Fusion X en 10.42. Donc Buchenel a fêté l'année dernière ses 25 ans d'expertise dans le domaine de la télémétrie. Buchenel est leader mondial en termes de télémétrie golf. Ils ont très vite poussé le domaine dans le monde de la chasse. Et vous avez aujourd'hui donc ce produit qui est la nouvelle Fusion X de chez Buchenel. La grande particularité de ce produit, c'est que Buchenel a breveté une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie ActiveSync Display. Qu'est-ce que la technologie ActiveSync Display ? C'est une technologie qui va vous permettre, quel que soit le fond observé, à avoir une lecture aisée de votre télémétrie. C'est-à-dire que si vous êtes sur un fond clair, vous allez avoir une télémétrie qui va être dans les tons foncés. Et sur un fond foncé, une télémétrie qui va être dans les tons de rouge. Et ce, variable à l'infini. Ce qui fait que vous allez avoir une lecture totalement aisée, quel que soit le fond observé. On est sur une jumelle qui va peser à peu près 980 grammes pour 117 millimètres de hauteur. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt compact par rapport aux anciens modèles. Le design a été refait. On est sur un produit qui est beaucoup plus épuré que les anciens modèles. Vous avez un réglage de dioptrie qui est micrométrique, donc par clic. Que ce soit pour l'intensité de la télémétrie ou pour le réglage de la dioptrie de la jumelle en elle-même. On va être sur une verrerie HDOS de chez Buchnel, donc à haute transmission lumineuse. La jumelle va avoir aussi un revêtement exo-barrière. Le revêtement exo-barrière, qu'est-ce que c'est ? Ça va repousser l'eau, les débris et l'huile de tous les optiques. Donc concernant un petit peu les spécificités de cette jumelle, vous allez aussi avoir une jumelle qui va avoir une portée maximale de 1600 mètres avec une zone de réflexion sur-animal qui va être à 750 mètres. Vous avez un traitement intérieur qui est par soleil, donc qui va aller un peu sur les jaunes, que vous pourrez vous rendre compte en observant à travers le produit. Ce traitement a été voulu, pourquoi ? Parce qu'en fait, il va avoir la particularité d'augmenter les contrastes. En augmentant les contrastes, vous allez pouvoir avoir une visée plus exacte avec votre produit. Pourquoi ? Vous avez une jauge de réflexion qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre votre télémétrie sur votre animal, pour être sûr de vraiment être sur l'animal et de ne pas être sur l'arbre qui va être juste à côté, vous allez avoir une jauge, comme une jauge de batterie, qui va progressivement augmenter. Et une fois qu'elle est en haut, vous avez la réelle distance de vous à l'animal. En plus de ça, elle se dote donc de la technologie ARC. Donc la technologie ARC, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être la compensation d'angle. C'est-à-dire que ça va vous donner la réelle distance entre vous et l'animal, et ce sur un plan. C'est-à-dire si vous tirez plutôt de haut ou vers le bas. Dernière chose, elle intègre aussi un mode balistique. Le mode balistique, vous allez avoir 8 grandes familles de groupes balistiques qui vont être rentrées parmi les calibres les plus utilisés mondialement. Et ce, afin de pouvoir faire des corrections sur votre tourelle balistique. Dernière chose, vous allez avoir 3 modes. Un mode dédié au chasseur à l'arc. Un mode dit scan. Mode scan, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être pour vraiment suivre, prendre des distances sur un animal qui est en déplacement. Et la dernière, c'est un mode brush. Le mode brush, lui, il est plus destiné à ceux qui vont faire de l'affût ou de l'approche réelle, et qui vont être dans des environnements enherbés ou autres. Il va vous permettre d'effacer toutes les herbes que vous allez avoir devant, et qui vont venir rentrer en conflit avec le laser télémétrique. C'est un produit qui va être conseillé aujourd'hui aux alentours de 990 euros, et que vous allez pouvoir trouver chez tous vos armuriers. Sous-titrage ST' 501